Vous regardez le résumé animé original d'Illacertus. Les 48 lois du pouvoir. Bon divertissement. Loi numéro 1. Ne surpassez jamais le maître. Le ministre des Finances, Nicolas Fouquet, a commis l'erreur de se célébrer lui-même plus que son roi Louis XIV et a finalement passé le reste de ses jours enfermés pour l'éternité. Évitez les victoires imprudentes sur les égaux fragiles de ceux qui sont plus élevés que vous et laissez les sbrouffes au travail. Loi numéro 2. Ne vous fiez pas à vos amis. Utilisez vos ennemis. Un jour, Michel III de l'Empire Byzantin a été sauvé de la mort par l'écurie Basile. Michel III l'a récompensé avec de nombreux cadeaux et un haut rang. Mais Basile, avide de pouvoir, a désiré encore plus et a assassiné l'Empereur, à qui il avait autrefois sauvé la vie par pur appât du gain. Au lieu de montrer de la gratitude et de la loyauté, il a porté un coup de poignard. Faites confiance avec discernement. Les gens sont généralement enclins à la poursuite de leurs propres intérêts par nature. Loi numéro 3. Dissimulez vos intentions. Le marquis de Sévigné voulait séduire une jeune comtesse. Au lieu d'agir indirectement et subtilement, il lui a révélé ses vrais sentiments et la jeune comtesse a immédiatement perdu tout intérêt quand il a avoué son amour infini. Ajoutez un certain mystère à votre personnalité. Ne soyez pas un livre trop ouvert et donc ennuyeux. Loi numéro 4. Dites-en toujours moins que nécessaire. Loi numéro 5. Protégez votre réputation comme la prunelle de vos yeux. Pendant la seconde guerre mondiale, Erwin Rommel, maréchal allemand, était connu pour son habileté supérieure dans la guerre sournoise et trompeuse. Tous ses adversaires étaient directement démoralisés et doutaient de leur chance de réussite lorsqu'ils entendaient son nom. Votre réputation vous précède. Construisez-la avec soin et protégez-la. Loi numéro 6. Attirez l'attention à tout prix. Pablo Picasso ne se laisserait pas disparaître dans l'arrière-plan. Il préférerait peindre quelque chose d'inhabituel et laid plutôt que d'être oublié. Toute publicité est bonne à prendre. Ne vous laissez pas devenir l'un des nombreux. Loi numéro 7. Laissez le travail aux autres. Thomas Edison était moins un scientifique qu'un homme d'affaires. Il savait comment exploiter le génie de Nikola Tesla et s'appropriait toute la gloire. Embauche des spécialistes talentueux et laisse-les faire ce que tu ne peux pas faire. La foule ne voit que le visionnaire sur scène. Loi numéro 8. Obligez l'adversaire à se battre sur votre propre terrain. Si j'ai appâté des cerfs, je ne tire pas sur le premier qui vient s'en tire. Mais j'attends que tout le troupeau soit rassemblé. Otto von Bismarck-Forcer, votre adversaire à réagir à vos mouvements. Loi numéro 9. Remportez la victoire par vos actes et non par vos discours. Lucianus avait besoin de navires puissants pour conquérir les mers. Sans mâcher ses mots, son ingénieur a argumenté qu'un autre type de navire que celui préféré par Lucianus serait bien meilleur. L'ingénieur avait raison, mais a été condamné à mort. En général, ne vous disputez pas avec des figures autoritaires en public. Acquiescez, proposez une alternative et convainquez par une démonstration. Loi numéro 10. Fuyez la contagion de la malchance et du malheur. Lola Monté a fait tomber le roi de Bavière et tout son royaume en le séduisant. Sa soif de destruction et de chaos était insatiable. De nombreuses vies ont été anéanties par la nature de cette femme diabolique. Évitez les pyromanes. Si vous essayez de les aider, vous brûlerez à côté d'eux. Loi numéro 11. Rendre les gens dépendants de vous. Otto von Bismarck a guidé la main du roi lors de l'unification d'une puissante Prusse. Personne d'autre que Bismarck n'était apte à cette tâche. Il s'est révélé être une aide indispensable et a ainsi consolidé sa position. Soyez le seul dans l'organisation à pouvoir faire ce que vous faites ou vous serez tôt ou tard remplacé. Loi numéro 12. Soyez d'une honnêteté et d'une générosité désarmante. Graf Victor Lustig, un professionnel de l'arnaque, voulait prétendument doubler 50 000 dollars d'Al Capone. Au lieu de disparaître avec l'argent, il a tout rendu à Capone, qui soupçonnait déjà qu'il avait affaire à un escroc. Capone a ensuite donné 5 000 dollars à Lustig pour aider cet homme honnête. Dites la vérité pour gagner la confiance de votre adversaire. Soyez honnête lorsque l'on s'attend à ce que vous soyez malhonnête pour tromper votre adversaire. Loi numéro 4. Extra. Dites-en toujours moins que nécessaire. En raison de son imprévisibilité, Louis XIV faisait trembler ses courtisans lorsqu'il lui apportait de mauvaises nouvelles. Il disait « Je verrai », les laissait quitter la pièce et décidait soit de prendre des mesures, soit de ne rien faire, mais toujours avec un silence intimidant. Ne parle que si tu as quelque chose d'important à dire. Kondrati Riléjev a été condamné à mort en 1825 pour s'être rebellé contre le tsar russe Nicolas Ier. Lorsque Kondrati devait être pendu, la corde autour de son cou s'est rompue et il est tombé par terre. Un miracle s'était produit. Immédiatement, un messager a été envoyé pour informer le tsar. Lorsque le tsar a signé la grâce qui sauverait la vie de Kondrati, il a demandé si Kondrati avait fait des commentaires après l'incident. Le messager a répondu « Mon tsar, il a dit qu'en Russie, on ne sait même pas comment fabriquer une corde. » Kondrati a été pendu à nouveau le lendemain. Cette fois-ci, sans autre commentaire. Si Kondrati avait été silencieux sur son incroyable chance à ce moment-là, il aurait vécu. En tant que seule personne ayant survécu à la tentative de coup d'état contre Nicolas Ier, il serait devenu une légende. L'homme qui a joué un tour à la mort, dont la trahison a été pardonnée, les dieux étant de son côté. Mais il ne pouvait tout simplement pas tenir sa langue. Il ne pouvait pas rester silencieux. Peut-être que sa fierté l'en empêchait. Le point est, il a peut-être apprécié dire ses mots à ce moment-là, mais cela en valait-il la peine. Il n'a pas seulement insulté le tsar, mais chaque russe en insinuant qu'ils étaient incapables de faire quoi que ce soit correctement. Accepter l'impudence de cet homme aurait été un signe de faiblesse de la part du tsar. Malheureusement pour Kondrati, le tsar n'était pas un fou. Abstiens-toi de dire quelque chose que tu regretteras à l'avenir. Plus tu parles, plus tu as de chances de dire quelque chose qui te causera des ennuis. Peut-être est-il préférable de laisser planer le silence dans la pièce sans ressentir le besoin de le rompre. Surtout si ton destin est entre les mains d'autres personnes. Même aujourd'hui, une blague innocente ou une remarque négative entendue ou mal comprise par les personnes au pouvoir peut te coûter ta subsistance. Sois conscient du poids que tes paroles peuvent avoir. Épictète Imaginez un grand propriétaire terrien de l'Antiquité qui possède des esclaves, parmi lesquels se trouve par hasard un philosophe. Sans que le propriétaire ne le sache, il s'agit d'Épictète. Et il agace son maître toute la journée avec ses paroles sages. Vous savez, monsieur, même les pauvres sont aimés des dieux. Mon maître, blâmer les autres est un signe d'ignorance. Mon maître, nul n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. La violence, la violence est une forme pitoyable de pouvoir. C'est suffisant pour rendre fou. Et après un moment, le propriétaire d'esclaves ne peut plus le supporter. Il attache violemment la jambe d'Épictète dans une roue. S'il tourne la roue, il brisera la jambe d'Épictète. Il lui demande donc, « Puisque tu es si sage, que se passera-t-il si je tourne maintenant cette roue ? » « Eh bien, alors monsieur, ma jambe se brisera. » Et devant une telle audace, une telle impertinence, le maître perd son sang-froid. Il tourne la roue et la jambe se brise. Et comment Épictète réagit-il ? « Je vous l'avais bien dit. » Épictète nous montre que la dignité du propriétaire d'esclaves ne peut en aucun cas rivaliser avec le pouvoir du philosophe. Le philosophe est battu parce qu'on ne peut le saisir. Loi numéro 13 Miser sur l'intérêt personnel, jamais sur la pitié ni la reconnaissance. 433 AV J.C. Les Athéniens se trouvaient dans une position favorable. Les corps syréens et les corinthiens se préparaient à la guerre. Les deux parties voulaient assurer l'aide des Athéniens. Les corinthiens ont rappelé une dette existante. Les corps syréens, quant à eux, ont parlé d'intérêts communs, de la force unie de leur flotte contre Sparte. Les Athéniens se sont alliés aux corps syréens. Dans toute négociation, les arguments pragmatiques l'emporteront toujours sur les appels émotionnels. Le passé ne compte pas. Ne comptez pas sur la loyauté. Faites toujours des accords gagnant-gagnant. Loi numéro 14 Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, homme politique français et cerveau derrière la défaite de Napoléon, restait discret lors des conversations et incitait les autres à parler sans fin d'eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils dévoilent leurs propres pensées, intentions et stratégies. Un interrogatoire déguisé en conversation amicale, si subtil que la victime ne s'en apercevait pas, Apprends à évaluer le caractère d'une personne en fonction de ceux qu'elle révèle d'elle-même, afin de pouvoir détecter une menace avant qu'elle ne se manifeste. Vérifie l'honnêteté des gens avant de leur accorder ta confiance. Loi numéro 15 Écrasez complètement l'ennemi Un prêtre a demandé au mourant homme d'État et général espagnol Ramon Maria Narvaez « Votre Excellence pardonne-t-elle à tous ses ennemis ? » Narvaez a répondu « Je n'ai pas besoin de pardonner à mes ennemis. Je les ai tous fait fusiller. » En dernier recours, lorsque les mots ne sont plus entendus et que l'ennemi ne peut plus être raisonnable, lorsque les chances de paix sont vaines, il ne reste que la destruction totale. Blessez l'ennemi légèrement et il se rétablira pour se montrer impitoyable en retour. Loi numéro 16 Faites-vous désirer Un homme a demandé à un derviche « Pourquoi est-ce que je ne te vois pas plus souvent ? » Le derviche a répondu « Parce que les mots « Pourquoi n'es-tu pas venu me voir » sonnent plus doux à mes oreilles que les mots « Pourquoi es-tu déjà de retour ? » Donne aux gens le temps de te regretter en leur retirant ta présence. Ce n'est qu'en perdant quelque chose que nous découvrons sa valeur. À ton retour, tu seras d'autant plus apprécié car une trop grande intimité nuit à toute relation. » Loi numéro 17 Soyez imprévisible Lorsque Pablo Picasso était considéré comme un artiste reconnu, d'autres supposaient que chaque action qu'il entreprenait devait être calculée. Le marchand d'art Paul Rosenberg était confus quand Picasso lui a dit un jour qu'il ne travaillerait plus ensemble. Rosenberg ne pouvait pas comprendre pourquoi et lui a offert un salaire beaucoup plus élevé. L'imprévisible est effrayant. Si vous ne savez pas à quoi vous attendre, vous ne pouvez pas vous préparer correctement. Vous ne pouvez pas élaborer un plan intelligent, car vous êtes dans l'obscurité. Mettez les autres dans une telle position lors des négociations afin qu'ils ne soient pas à l'extrémité défavorable du levier. Loi numéro 18 Ne restez pas dans votre tour d'ivoire. Plus tu es isolé, plus tu es facilement trompé. Tu perds le contact avec la réalité. Si quelqu'un te pousse à éliminer tes amis et ta famille de ta vie, tu dois comprendre qu'il cherche à te contrôler et à t'influencer complètement. Que ce soit consciemment ou inconsciemment, c'est malveillant. Et cela te nuira à la fin. Fais attention à ne pas te couper trop longtemps des autres. Que tu sois introverti ou non, tu peux te causer de grands dommages psychologiques en rejetant les autres et le monde pendant trop longtemps. Loi numéro 19 Ne marchez pas sur les pieds de n'importe qui. Allah ad-Dunya wa ad-Din abulfat muhammad sanchar ibn tekish, le chat de Khwarezm et Inalchik avaient décapité les messagers de Genghis Khan qui étaient venus en paix avec de grands cadeaux et des présents. Le Khan déclara la guerre, conquis la capitale de l'ennemi et fit tuer Inalchik en lui versant de l'argent fondu dans les yeux et les oreilles. Plus tard, Genghis Khan conquit Samarkand et acheva ainsi sa brutale conquête de l'immense empire d'Allah ad-Din. S'ils avaient seulement accepté l'offre de paix de Genghis Khan. Winston Churchill était l'un des acteurs les plus influents de la scène mondiale pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était également exceptionnellement doué pour prononcer des discours inspirants tout en étant ivre. Il aimait également beaucoup peindre des tableaux lorsqu'ils n'étaient pas occupés par la guerre. Les peintures de Churchill sont devenues des souvenirs, non pas parce qu'elles étaient des chefs d'œuvre, mais parce qu'elles avaient été peintes par Churchill lui-même. Un jour, Churchill a eu une réunion avec un jeune homme ambitieux et en pleine ascension, travaillant pour un magazine d'actualité assez réussi. Dans le bureau du jeune homme se trouvait l'une des plus grandes et des plus chères œuvres d'art de Churchill. Au cours de la réunion, l'homme a loué l'œuvre d'art, ce qui a flatté Churchill. Mais il a également remarqué qu'il manquait quelque chose. C'était trop vide. Peut-être qu'un mouton dans le champ aurait achevé l'œuvre d'art. La réunion s'est terminée avec un sourire sur le visage de Churchill. Le lendemain, le jeune homme a reçu une demande de renvoyer la peinture à Churchill sans autre explication. Il était confus. Pourquoi devrait-il la renvoyer ? Avait-il peut-être offensé Winston et se fait un ennemi ? Quelques jours plus tard, le jeune homme a reçu la même peinture, cette fois avec un mouton dans le champ. Contrairement à la plupart des gens, Churchill n'en voulait pas à ceux qui exprimaient une critique bien intentionnée et respectueuse. A l'époque, il était l'un des hommes les plus puissants du monde. Alors pourquoi devrait-il se soucier de ceux qu'un jeune novice pensait de son art ? Churchill savait qu'il avait affaire à un jeune talent affamé et ambitieux. Peut-être que l'homme n'avait pas encore beaucoup de pouvoir à ce moment-là, mais il montrait tous les signes d'un futur succès. Churchill savait que cette petite faveur serait d'une grande importance pour le jeune homme. Il ne faudrait pas longtemps avant qu'il ne devienne le rédacteur en chef de l'une des sources d'actualité les plus populaires du pays. Loa numéro 20. Ne prenez pas parti. Alcibiade, soldat et homme d'état grec, était courtisé à la fois par les Athéniens et les Spartiates, car il avait de l'influence sur les Perses et honoré par les Perses, car il avait de l'influence sur les cités grecques. Au lieu de s'engager d'un côté ou de l'autre, il a joué sur tout le monde pour son propre bénéfice. S'engager, c'est se livrer à quelqu'un d'autre. Cela signifie plus de responsabilité, moins de contrôle et un salaire moindre. Loi numéro 20 et 1. Assaut, saut et demi. Socrate a dit « La seule vraie sagesse est de savoir que l'on ne sait rien. Il ne croyait pas vraiment qu'il ne savait rien. C'était sa façon de désarmer les gens. Parfois, il faut se faire passer pour un idiot pour que l'autre baisse sa garde. Être ouvertement intelligent est une erreur. Jouer les imbéciles est plus intelligent. » Loi numéro 22. Capituler à temps. Les miliens ont été invités à se rendre, mais ont refusé l'offre des Athéniens. Malgré leur alliance, les Spartiates ne sont pas venus les aider. Mélos a été conquis et la population a été tuée ou vendue en esclavage. Pour citer le cardinal de Retz, les personnes faibles ne cèdent jamais quand elles devraient le faire. Évitez la faiblesse, mais si vous vous trouvez dans une position faible, reculez pour combattre une autre fois. Vous pouvez perdre la bataille, mais la guerre n'est pas encore terminée. Loi numéro 23. Concentrez vos forces. Plus les territoires d'un empire sont vastes, plus ils sont vulnérables. Les grands pays nécessitent des murs solides, sinon ils peuvent être envahis par une autre tribu barbare, comme cela s'est produit lors de l'effondrement de Rome. Tes armées sont les plus fortes lorsqu'elles sont unies. Les dispersés pourraient les empêcher de protéger le royaume contre une invasion. Concentre toute ton attention sur un objectif et utilise toutes les ressources et toute ton énergie disponible pour maîtriser ton métier par une immersion totale. Loi numéro 24. Soyez un courtisan modèle. On ne peut pas écrire sur l'art de la cour sans évoquer Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, l'homme qui a fait tomber Napoléon Bonaparte, le maître du champ de bataille, avec une raffinerie extrême. Que vous le vouliez ou non, vous êtes un courtisan ou courtier en français. Vous devez jouer le jeu du pouvoir, alors autant être bon. Le courtisan parfait obéit à ses maîtres, mais brille de sa propre lumière. Il n'est pas impuissant ou naïf, mais il semble fiable, parle peu, mais trouve les bons mots et le bon moment quand il le fait. Tout le monde l'aime. Il est charmant, spirituel et serviable. Il apparaît neutre, un modèle d'honnêteté et d'équité. Il a toujours un sourire sincère sur le visage et nous ne doutons pas une seconde de ses intentions. Bien qu'il soit très talentueux, nous ne nous sentons pas menacés par lui. Nous le recherchons comme allié. De cette manière, le courtisan parfait détient plus de pouvoir que le roi lui-même, sans les dangers de sa position. Tandis que nous visons les plus hautes autorités, il se tient dans l'ombre, observant l'état actuel de l'échiquier. Les pièces peuvent tomber et être sacrifiées des deux côtés. Mais ils gagnent à la fin. Loi numéro 25. Changer de peau. Les gens ont tendance à nous juger rapidement sans prendre la peine de creuser plus profondément. On essaie de nous mettre dans une boîte où nous ne devrions pas être. Les attentes de chacun à ce que nous restions fidèles à cette image étrangère et que nous ne nous développions pas peuvent nous étouffer. Il est important que vous décidiez vous-même qui ou quoi vous voulez être et que vous vous sentiez libre de changer à tout moment. Vous avez la liberté de rejeter les opinions des autres et de faire de votre vie, comme l'a fait Gaius Julius César, une pièce passionnante. Le monde est votre scène. C'est à vous de décider quel rôle vous voulez jouer. Considérez la vie comme un livre que vous écrivez. En tant que personnage principal de l'histoire, vous êtes la bougie sur la table qui illumine toute la pièce. Loi numéro 26 Gardez les mains propres Comme écrit dans la lettre de Niccolo Machiavelli au prince, César et Borgia a utilisé Rémi Rodiorco comme un outil pour prendre des mesures cruelles contre tous ses ennemis. À la fin, il l'a utilisé comme bouc émissaire. Lui a donné toute la faute et a organisé des banquets somptueux pour le peuple, non seulement pour présenter sa propre innocence, mais aussi pour promettre des changements positifs. C'est l'acte ultime de trahison. Couvrir le dos de quelqu'un pour découvrir qu'on a été utilisé tout le temps. Éviter de tomber dans le piège d'être le bras droit ou le bouc émissaire de quelqu'un. Loi numéro 27 Créer une mystique Il y a deux sortes d'individus sur Terre. Ceux qui veulent savoir et ceux qui veulent croire. Friedrich Nietzsche Nous cherchons à trouver un sens à la vie dans un monde chaotique et rapide. On trouve du réconfort en croyant en une vie après la mort pour rendre le présent un peu plus supportable. La quête de réponse et le besoin d'appartenance sont utilisés contre nous. Que ce soit pour nous convertir à une religion ou une secte ou pour nous faire revenir en tant que clients fidèles pour certaines marques où les dirigeants sont vus comme des visionnaires à adorer. Christopher Hitchens a écrit « Méfiez-vous de l'irrationnel, aussi séduisant soit-il. Évitez le transcendant et tous ceux qui vous invitent à vous soumettre ou à vous détruire. Si quelqu'un prétend avoir toutes les réponses, c'est trop beau pour être vrai. Si vous tombez dans leur piège, vous ne faites que donner plus de pouvoir à ceux qui vous voient comme un idiot utile. Vous ne pouvez pas laisser les autres penser pour vous. » Loi numéro 28 Faites preuve d'audace Monsieur Lustig, l'un des plus grands escrocs de l'histoire, savait jouer ses rôles avec une audace qui submergeait ses victimes. Monsieur Lustig, déjà son nom inventé, avait vendu la tour Eiffel à des ferrailleurs avides en France pour des millions de dollars et était revenu quelques années plus tard pour le refaire. Les acheteurs, qui l'avaient invité à une réunion ultra-secrète dans un hôtel de luxe, ne pouvaient pas imaginer qu'un tel numéro puisse être joué. La tour Eiffel était trop grande pour être une partie d'une escroquerie et les acheteurs étaient trop honteux pour aller à la police. On regarde le loup calmement dans les yeux et il recule. Il sait que vous hésitez s'il le sent. Loi numéro 29 Suivez un plan précis jusqu'au but final. Extrait du livre Les Dieux de l'Olympe Il voit depuis les nuages les fins de tous les grands rêves qui mènent à des catastrophes et à des tragédies et se moquent de notre incapacité à voir au-delà du moment présent et de notre façon de nous tromper nous-mêmes. Avant d'agir, il est important d'évaluer les résultats et les conséquences possibles, de calculer les risques et de n'agir que s'il en vaut la peine. Cependant, les choses évoluent avec le temps et il serait imprudent de s'en tenir à un plan qui ignore les changements. Loi numéro 30 N'ayez jamais l'air de forcer Harry Houdini a fait en sorte que ces cascades paraissent être une promenade dans le parc. Un jeu d'enfant. Personne n'a vu tout le travail, la préparation et la pratique qui ont été mises en place pour chaque pièce du puzzle. Cette illusion, nous l'appelons la magie. Faites en sorte que cela paraisse improvisé, spontané, né de l'instant présent et cela semblera authentique. Si vous vous vantez de tout le travail accompli pour quelque chose, la magie naturelle s'effacera. Loi numéro 31 Offrez le choix Tcharybd ou Silla Ivan le Terrible a laissé la Russie choisir entre lui en tant que leur tsar ou la destruction totale par ses ennemis, les boyards. Il leur a fait comprendre qu'ils ne pouvaient être protégés que par lui. Les Russes n'avaient en réalité pas le choix et ont dû demander à Ivan le Terrible, malgré sa terreur, de retourner dans la capitale et de les diriger. Les gens veulent croire qu'ils ont toujours le choix. présentez-leur des options que vous leur imposez, des options qui se révèlent avantageuses dans tous les cas. Les décisions vraiment importantes ne sont pas prises en consultation de masse. Tout comme les performances de Houdini, tout cela n'est qu'un théâtre. Loi numéro 32 toucher l'imagination, rêve, croyance et fantasme. Il Brigadino était un alchimiste. Les gens croyaient qu'il pouvait transformer des objets comme le bois en or. Drôle de manière, l'unicor qui l'ait jamais fait, c'était celui qu'on lui donnait pour qu'il le multiplie. Et les fermiers ont commencé à apprendre et pratiquer l'alchimie. On ne devient pas riche du jour au lendemain, même si on a beaucoup de chance. Le travail est un fait de la vie et si quelque chose semble trop beau pour être vrai, alors probablement que ça l'est. N'ouvrez pas. Imaginez que le propriétaire d'une petite imprimerie produisant des étiquettes meurt de vieillesse. Son fils, qui hérite de l'atelier, parcourt tout le papier et les livres et trouve une boîte avec une étiquette dessus sur laquelle son père a écrit à la main « N'ouvrez pas ». Il respecte le souhait de son père et ne l'ouvre pas. Mais il ne peut pas l'oublier. Ne pas ouvrir. Ne pas ouvrir. Ne pas ouvrir. Qu'est-ce que cela pourrait signifier ? Qui y a-t-il dans cette petite boîte ? Le fils imagine toutes sortes de choses. Après five ans, il ne peut plus supporter l'attente et finit par l'ouvrir. Bruit d'ouverture de la boîte. Et qui y a-t-il à l'intérieur ? Environ cent étiquettes portant l'inscription « Ne pas ouvrir ». Nous cherchons la vérité. Nous espérons pouvoir la trouver dans les coulisses. Et quand nous croyons enfin avoir découvert quelque chose, nous découvrons que la vérité n'est rien d'autre qu'une enveloppe vide. Loi numéro 33. Trouvez le talon d'Achille. Le cardinal de Richelieu a découvert les faiblesses de tous ceux qui l'entouraient et a travaillé pour être utile jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'utilité pour lui. L'un après l'autre, il a gravi les échelons jusqu'au roi, qui était alors encore un petit enfant. Maintenant, il tirait les ficelles, connaissez les points faibles de vos ennemis, la faille dans leur défense et vous saurez avec quoi travailler lorsque vous en aurez besoin. Ne révélez à personne vos propres faiblesses. Trop souvent, les paroles sont répétées en confiance et on se rend vulnérable sans raison. Loi numéro 34. Soyez royal. Christophe Colomb n'a pas accepté son statut bas dans le monde, né en tant que fils d'un commerçant. Il a recréé sa généalogie, a épousé la noblesse et a fréquenté les rois. À moins d'être fou, pensèrent les gens, il devait y avoir des raisons valables à ses demandes audacieuses. Il devait être légitime. Si vous en demandez moins, vous obtenez moins. Même dans des circonstances suboptimales, vous devez voir en vous le potentiel de grandeur. L'univers a une manière de se plier à nos attentes si nous le voulons assez fort et travaillons suffisamment pour cela. Loi numéro 35. Maîtriser le temps. Joseph Fouché changeait de camp à chaque fois qu'il sentait le danger. Sa biographie est pleine d'expériences de mort imminente. Il ne considérait pas comme nécessaire d'être loyal envers des hommes infidèles. On peut penser ce qu'on veut de son attitude, mais il savait certainement quand agir et quand se retenir. Avec le temps viennent les changements. Il est important non seulement de savoir comment s'adapter, mais aussi de savoir exactement quand le faire pour obtenir l'effet maximal. Trop tôt et vous êtes un traître. Trop tard et vous imitez les autres. Lois numéro 36. Mépriser les contrariétés. Le roi Henry VIII d'Angleterre a ignoré sa femme Catherine d'Aragon parce qu'elle ne lui avait pas donné de fils. Avec Thomas Cromwell à ses côtés, il a élaboré un plan sournois pour épouser Anne Boleyn. En ignorant quelqu'un, il ne peut pas se disputer avec toi. Il ne peut pas t'influencer. Tu es inaccessible et ils sont impuissants. S'il y a quelque chose que tu ne peux pas avoir et que tu ne pourras peut-être jamais avoir, il est préférable de le mettre de côté avec des approbations et de ne pas y prêter attention. Lao Tzu est devenu très célèbre, un homme sage et il était sans aucun doute l'un des hommes les plus sages de tous les temps. L'empereur de Chine l'a très humblement prié de devenir président de la cour suprême car personne ne pouvait mieux diriger les lois du pays que lui. Il a essayé de convaincre l'empereur « Je ne suis pas le bonhomme » mais l'empereur a insisté. Lao Tzu a dit « Si vous ne m'écoutez pas, juste un jour au tribunal et vous serez convaincu que je ne suis pas le bonhomme car le système est faux. Par modestie, je ne vous ai pas dit la vérité. Soit je peux exister, soit vos lois, votre ordre et votre société peuvent exister. Alors, essayons. » Le premier jour, un voleur a été amené devant le tribunal qui avait volé près de la moitié des trésors de l'homme le plus riche de la capitale. Lao Tzu a écouté l'affaire et a déclaré que le voleur et le riche devraient tous deux aller en prison pendant six mois. Le riche a dit « Que dites-vous ? On m'a volé, pillé. Quel genre de justice est-ce que vous me donnez ? » Me condamnant à la même période de prison que le voleur. Lao Tzu a dit « Je suis certainement injuste envers le voleur. Votre besoin d'être en prison est plus grand parce que vous avez amassé tellement d'argent pour vous-même, avez privé tant de gens d'argent. Des milliers de gens sont opprimés et vous amassez et amassez de l'argent. Pourquoi ? » Votre cupidité crée ses voleurs. Vous êtes responsable. Le premier crime est le vôtre. La logique de Lao Tzu est absolument claire. S'il y a trop de pauvres et peu de riches, vous ne pouvez pas arrêter les voleurs. Vous ne pouvez pas empêcher le volume. La seule façon de mettre fin à cela est d'avoir une société où chacun a suffisamment pour répondre à ses besoins et où personne n'accumule inutilement par cupidité. Le riche a dit « Avant de me mettre en prison, je veux voir l'empereur car cela ne correspond pas à la constitution et pas à la loi du pays. » Lao Tzu a dit « C'est une erreur de la constitution et une négligence de la loi du pays. Je n'en suis pas responsable. Allez voir l'empereur. » Le riche a dit à l'empereur « Écoutez, cet homme devrait être immédiatement démis de ses fonctions. Il est dangereux et il est très rationnel. Ce qu'il dit est juste. Je peux le comprendre, mais il nous détruira. » L'empereur a tout compris. Si cet homme riche est un criminel, alors je suis le plus grand criminel du pays. Lao Tzu n'hésitera pas à me mettre en prison. Lao Tzu a été démis de ses fonctions. Je vous l'ai déjà dit auparavant. Vous gaspillez inutilement mon temps. Je vous ai dit que je ne suis pas l'homme adéquat. La réalité est que votre société, votre loi et votre constitution ne sont pas correctes. Vous avez besoin de gens malhonnêtes pour diriger tout ce faux système. L'OA numéro 37 joué sur le visuel. Dr. Weissleder guérissait ses patients avec la simple énergie de la lumière de la Lune. Pourquoi cette évidente escroquerie était-elle si réussie ? Eh bien, les gens n'avaient pas Internet à l'époque, mais ils croyaient également que c'était trop spectaculaire pour être une escroquerie. La grandeur, le statut associé, des personnalités riches et célèbres faisaient la queue pour être guéris et traités encore et encore. L'utilisation de symboles aussi puissants que la Lune et l'absence totale d'explications ont laissé les gens remplir eux-mêmes les lacunes logiques. Si tout le monde y croit, cela doit être vrai. Mark Twain a écrit « Chaque fois que vous êtes du côté de la majorité, il est temps de faire une pause et de réfléchir. » Loi numéro 38 « Pensez librement, parlez sobrement. » En 478 av. Gelsée, le guerrier courageux et expérimenté Posignas, conquit une partie de l'Empire Perse avec ses troupes grecques. La responsabilité de ses terres lui monta à la tête. Et il commença à se comporter étrangement, même pour Posignas. Il parlait mal de ses propres hommes. Se sentir et montrer de la supériorité crée de la haine. Son complexe de Dieu et son besoin constant de se démarquer ont finalement conduit à sa mort. Vous voulez vous intégrer, que vous partagiez des convictions communes ou non. Être meilleur ou différent ne fera que vous causer des ennuis en suscitant la jalousie et le mépris des autres. Ils vous excluront du groupe et discréditeront votre réputation. Le roi sage Il était une fois un roi puissant et sage qui régnait dans la ville lointaine de Wirrani. Il était craint pour sa puissance et aimé pour sa sagesse. Au cœur de cette ville se trouvait un puits dont l'eau était fraîche et cristalline, dont tous les habitants buvaient même le roi et sa cour. Il n'y avait pas d'autre puits. Une nuit alors que tous dormaient, une sorcière entra dans la ville et versa sept gouttes d'une étrange substance dans le puits en disant « Dès cette heure, celui qui boira de cette eau deviendra fou. » Le lendemain matin, tous les habitants, à l'exception du roi et de son chambelan, burent de l'eau du puits et devinrent fous comme la sorcière l'avait prédit. Pendant la journée, les gens chuchotaient dans les rues étroites et sur les places publiques. « Le roi est fou. Notre roi et son chambelan ont perdu la raison. Nous ne pouvons pas être gouvernés par un roi fou. Nous devons le déposer. » Ce soir-là, le roi ordonna de remplir une coupe en or avec de l'eau du puits. Et quand on la lui apporta, il but profondément et la passa à son chambelan pour qu'il boive. Et il y eut une grande joie dans la ville lointaine de Wirrani car son roi et son chambelan avaient retrouvé leur raison. Loi numéro 39 Exaspérer l'ennemi, la bonne vieille méthode consiste à poser un piège avec un appât et à attendre car le singe imite le singe et la mouche se prend dans la toile d'araignée. Les souris convoient tellement le fromage qu'elles ne remarquent même pas la construction évidente autour du merveilleux fromage. Si vous connaissez vos ennemis et leurs faiblesses, vous savez ceux qui les fait réagir. Utilisez cette connaissance lorsque le moment est venu. Créez une fausse alarme et vos adversaires tenteront de sauver ce qui leur est si cher s'affaiblissant ainsi en exposant leur flanc ouvert. à ce moment-là vous frappez. Loi numéro 40 N'hésitez pas à payer le prix Ludwig XIV avait un œil d'aigle pour le pouvoir stratégique de l'argent. Il offrait à des personnes qui ne l'aimaient pas particulièrement des tableaux de grande valeur. De cette manière, il s'attirait la faveur des nobles, la clé du pouvoir. En même temps, il augmentait les coûts d'exploitation pour les aristocrates qui voulaient se débarrasser de lui. Il prenait habilement de l'argent à ses ennemis pour le donner à ses nouveaux amis. Deux coûts en un. La générosité ciblée semble être payante et en outre, il faut comprendre que rien de valeur dans la vie n'est donné gratuitement. Les offres gratuites cachent souvent un coût très élevé dans les petits caractères. Polyphème Dans la mythologie grecque, Polyphème invitait les voyageurs fatigués dans sa petite propriété en Attique. Il offrait généreusement à ses invités un dîner et un endroit pour dormir. Mais Polyphème avait l'esprit tordu et un sombre secret qui était à l'avantage de ceux qui étaient tombés dans le piège de son hospitalité. Il voulait que le lit soit parfaitement adapté aux voyageurs qui y dormaient. Pour atteindre cette symétrie, il faisait ceux qui suient. S'ils étaient trop grands, il les décapitait. S'ils étaient trop petits, il les étirait. Ce qui lui a valu le surnom de Procuste, qui signifie le tendeur. Un jour, Thésée, le héros de cette petite histoire sur la justice, est venu et a retourné la situation en décapitant Polyphème avec sa propre méthode. Loi numéro 41 ne succédait à personne. Le père d'Alexandre le Grand avait fixé la barre très haut pour les réussites. Alexandre ne l'accepterait pas. Il ne se reposerait pas sur les lauriers de son père et plus tard, sur les siens propres. Quand Alexandre vit l'étendue de son empire, il pleura, car il n'y avait plus de monde à conquérir. Maintenant, imaginez qu'Alexandre le Grand ait eu un fils qui voulait aussi devenir un conquérant. Comparé à lui, il aurait été pâle en comparaison. Personne ne lui attribuerait ses victoires sur le champ de bataille, car il aurait tout accompli sur les épaules de son père. Ne fais pas de surpasser quelqu'un d'autre ta mission de vie. Au lieu de cela, suis ta propre voie. Sois audacieusement ton meilleur toi-même. Loi numéro 42 Éliminer l'agitateur Quand l'arbre tombe, les singes se dispersent. Couper la tête du serpent. Que serait une armée sans ses commandants et ses chefs ? Des empires entiers ont été sécurisés grâce à des leaders consciencieux avec une volonté de faire et une vision claire. En les enlevant, tout comme pour l'empire d'Alexandre après sa mort, tout s'effondre. Les gens se retournent les uns contre les autres, désertent et se débandent. Souvent, le ciment qui maintient tout ensemble consiste en quelques personnes clés au sommet de toute organisation, de tout groupe social ou hiérarchie. Loi numéro 43 Parlez au cœur et aux esprits En octobre 1793, la Révolution française a déclaré la fin de la monarchie. Marie-Antoinette s'est agenouillée devant la guillotine pour ces sujets car elle ne s'est jamais souciée de leur opinion en tant que reine. Lorsque le peuple français souffrait de famine quatre ans auparavant, elle aurait dit « S'ils n'ont plus de pain, qu'ils mangent de la brioche ». Hautement née et au-dessus du peuple, gâtée et dégoûtante de narcissisme, elle a payé le prix ultime. On devrait influencer les gens de manière positive et gagner des amis, comme le suggère Dale Carnegie. Il est plus que bénéfique d'être reconnu pour sa gentillesse et son comportement serviable. Celui qui ne connaît pas l'humilité la connaîtra tôt ou tard. Loi numéro 44 Saint-Gèse l'ennemi Alcibiade a charmé les Athéniens, a été accusé d'avoir profané des statues sacrées, a fui et a ensuite charmé les Spartiates, a mis enceinte la femme du roi et a fui et a charmé les Perses en aidant Athènes à remporter sa guerre contre Sparte. Ils l'ont accueilli à bras ouverts à son retour. Partout où Alcibiade allait, avec qui que ce soit, il abandonnait ses propres valeurs et semblait partager les valeurs de ses victimes. Personne ne pouvait résister à un homme qui non seulement était d'accord avec eux mais qui admirait aussi leur mode de vie et semblait être l'un des leurs. Nous aimons les gens qui nous aiment, qui nous ressemblent. Il est donc judicieux de refléter nos semblables, de nous adapter à leur énergie, de parler leur langue et de trouver des similitudes. Même les gens initialement plus méfiants abandonneront leurs préjugés et vous aimeront. Loi numéro 45 Appelez au changement, pas à la révolution Changements nécessaires, mais les gens aiment le confort que la familiarité apporte. L'inconnu, le désordre et le chaos sont très perturbateurs et indésirables pour nous, même s'ils conduisent à de meilleurs résultats. C'est pourquoi nous avons besoin de petits changements incrémentiels qui se construisent sur une longue période et permettent à chacun de s'adapter à un rythme plus confortable. On fait avancer les choses dans la bonne direction, évitant de susciter trop de peur et d'opposition. changer les choses graduellement, une étape à la fois. Ulysse Imaginez qu'Ulysse, la légende grecque, revienne chez lui après son voyage. Il a vécu ton an de guerre et taine autres années de voyages aventureux, dont s'événant en mer, et il aspire à retrouver sa famille. Ulysse entre chez lui et pose son épée, son arc et quelques flèches. Il est très heureux de revoir sa femme et ses enfants. Mais ensuite, il découvre les tromperies de sa femme et tue ses prétendants. Enfin, nous pouvons profiter de la vie ensemble, dit-il à sa femme. Mais quelque chose ne va pas. Ulysse a retrouvé son foyer, sa vie d'avant et sa femme qui a vieilli de 20 ans. Et l'ennui s'installe. La nostalgie signifiait à l'origine la nostalgie du pays, le désir de revenir à l'endroit qu'on a quitté. Mais la nostalgie inclut également la douleur que l'on ressent en constatant que les choses ont changé à son retour et que l'endroit où l'on revient n'est plus celui qu'on a quitté. La réalité ne correspond jamais à la nostalgie ou aux souvenirs qu'on en a. Il n'y a pas de remède à ce sentiment et on ne peut jamais vraiment rentrer chez soi. À moins de continuer à voyager. Loi numéro 46 Ne soyez pas trop parfait. Il faut beaucoup de talent et de savoir-faire pour cacher son talent et son savoir-faire. La Rochefoucauld Si vous avez fait attention, vous avez remarqué que beaucoup de ces jeux de pouvoir tournent autour du maître et de l'élève ou de l'esclave, de la domination et de la soumission, de la supériorité ou de l'autorité et de l'infériorité, de l'ego, de l'orgueil, de l'arrogance et de l'envie, de la jalousie et de la haine. C'est un cycle très méchant et finalement destructeur. Tout le monde veut être roi, mais personne ne veut être paysan et pourtant le destin décide finalement de beaucoup de choses. Donc, si vous êtes littéralement le roi, pourquoi attirer l'envie ? On peut aussi choisir d'être l'homme sans nom derrière le trône. Comment pouvez-vous tomber sur l'échiquier si vous n'êtes même pas visible sur le plateau ? Loi numéro 47. Sachez vous arrêter. En 1751, Madame de Pompadour ne pouvait plus satisfaire les désirs de Louis XV. Pour maintenir sa position privilégiée, elle a organisé des rencontres avec des femmes plus jeunes, plus belles, mais sans esprit pour continuer à rendre le roi heureux. Bien que cela ait été un coup dur pour Madame, car elle devait désormais partager Louis avec d'autres femmes, celle-ci ne pouvait rivaliser avec son charme, ses nombreux talents, son goût et son sens impeccable de la mode. Son règne en tant que maîtresse dura incroyablement 20 ans. Ne va pas trop loin, sinon tu risques de tout perdre. Sache quand accepter un revers et continuer. Loi numéro 48. Soyez fluides. Les Spartiates, qui avaient alors la meilleure infanterie du monde, ont remporté la guerre du Péloponnèse contre Athènes, mais ils n'étaient pas prêts à changer leur point de vue. Ils ne s'adaptèrent pas aux circonstances. Ils ne construisirent pas de murs. Ils ne voulaient pas conquérir de nouveaux territoires ou faire du commerce, car l'or n'apportait que la corruption. Pendant ce temps, Athènes prospérait grâce à des réformes constantes. Sparte a été laissée derrière et s'est effondrée. Ne luttez pas contre le changement. Si vous vous surprenez à vous heurter obstinément à un nouveau fait, sachez que vous avez non seulement manqué l'occasion de le prédire, mais aussi de vous adapter à temps pour en profiter. Il faut être adaptable dans ce monde rapide. Comme Bruce Lee aimait dire, vide ton esprit. Sois sans forme ni contour, comme l'eau. Si l'on met de l'eau dans une tasse, elle devient la tasse. Si on la met dans une bouteille, elle devient la bouteille. Si on la met dans une théière, elle devient la théière. L'eau peut couler ou elle peut détruire. Sois comme l'eau, mon ami. Merci beaucoup pour votre attention. Abonnez-vous pour plus de contenu en français. Vous pouvez obtenir gratuitement le livre Audio Power Les 48 lois du pouvoir sur Audible. Achetez le livre sur Amazon ou essayez 30 jours gratuitement sur Amazon Prime en regardant de grands programmes historiques comme Vikings, The Tudor et The Medici. Toutes les informations sont incluses dans la description. où vous pouvez aller à la vidéo suivante des 33 stratégies de guerre de Robert Greene résumé animé original Paris Lacertus. Au revoir mes amis.